Il est maintenant 11h11. On reçoit avec nous en studio François-Xavier Michaud. Il est directeur général chez Execo, parce qu'il ne faut pas confondre avec Execo, dont la mission de l'organisme est la culture au service de l'inclusion sociale. Monsieur Michaud, premièrement, bonjour. Merci d'être avec nous en studio ce matin. Parlez-nous comment se fait chez vous, comment la culture peut aider à l'inclusion sociale, parce que c'est la mission de votre organisme. Oui, la mission va un petit peu au-delà de la culture. On parle de la créativité au service de l'inclusion sociale. La créativité prie, en effet, sous l'angle de la culture, l'art et la culture, mais également de la réflexion. Donc, plus empruntés à la philosophie. La culture, la réflexion, la philosophie sont des véhicules qui permettent, notamment aux plus marginalisés, de s'exprimer, de prendre parole, d'apporter leur voix, leur regard sur le monde, de s'émanciper. Et c'est bel et bien ce qu'on cherche à provoquer. Vous nous parlez des gens les plus marginalisés. On parle de qui, ici? Donc, de différentes populations qui vivent ou ont vécu des situations d'oppression et de marginalisation. Dans le cas précis, d'ex aequo, on rejoint et on travaille avec des personnes qui sont en situation d'incinérance, qui vivent avec des enjeux de santé mentale, qui vivent avec une déficience intellectuelle. On préfère parler de différence intellectuelle. Ce n'est pas une déficience le problème, c'est la différence, la richesse. On travaille également beaucoup en milieu autochtone, que ce soit en région, auprès des Premières Nations au Québec, mais également dans les territoires inuits, au Nunavik. Donc, on travaille également avec jeunes, jeunes de rue, jeunes racisés dans des quartiers avec de fortes exclusions à Montréal. Donc, assez largement à Montréal et au Québec. Ça commence à faire beaucoup de monde qui sont exclus. Ça se demandait si ce sont les gens dits normaux ou avantagés qui sont la majorité. C'est intéressant de challenger cette question de normalité. Quand on regarde les différents spectres qui existent dans les formes d'exclusion, on se rend compte que la normalité représente une partie vraiment minime de la société. Malgré ça, on en fait notre norme, on en fait l'accès privilégié pour la population alors que… Une des façons d'y accéder, les gens ne viennent pas à vous, c'est vous qui allez vers les gens. Il y a notamment une fourgonnette avec des livres de philosophie qui vont vers ces personnes-là. Comment on approche ces jeunes-là? Est-ce qu'on les approche différemment? Comment on leur présente la culture et la philosophie et tout ça? Parce que c'est peut-être pas des choses avec lesquelles ils sont familiers à prime abord. Mais on est souvent surpris. Execo n'est pas un organisme communautaire avec pignon sur rue. On travaille main dans la main avec des dizaines, des centaines d'organismes, que ce soit des refuges, des centres de jour, des écoles, des musées, des galeries, etc. La caravane auxquelles vous faites référence, c'est l'Action mobile, et un projet qui a été créé il y a huit ans maintenant avec cet objectif de dire comment on fait pour rejoindre les personnes de la rue? Comment on fait pour rejoindre les personnes qui sont dans les squats, sous les ponts, qui ne vont pas forcément dans les centres de jour, dans les refuges où on était présent? Comment on se rend directement auprès des gens? Parce que c'est ça l'objectif, aller les rejoindre là où ils sont, ne pas s'imposer, se faire inviter, ne pas... Et il y a une demande, il y a un besoin. Je pense que c'est un préjugé de croire que ces personnes-là ont simplement besoin de nourriture, d'un toit et de soie de santé. La semaine dernière, on était encore sur le terrain, et je vais reprendre les mots d'un des participants qui disait, on n'a pas simplement besoin de bouffe, on a besoin de savoir, et on veut être reconnus comme des êtres humains à part entière. Et c'est fascinant de rencontrer les potentiels, les richesses, les histoires qu'il y en a à la rue, et notre société se prive de cette richesse-là. Et on veut également leur favoriser l'accès à cette culture. On parle que depuis presque trois ans, il y a des représentants de onze institutions culturelles majeures, dont le Théâtre du Nouveau Monde, la Place des Arts, l'Opéra de Montréal, les grands ballets canadiens, ainsi que neuf organismes communautaires. Et leurs bénéficiaires travaillent en compte de concerts pour favoriser un meilleur accès à la production artistique et culturelle pour ces gens-là aussi. Exactement, c'est une des initiatives phares qui est en cours. Ça fait trois, quatre ans maintenant qu'on a convié et qu'on s'est rassemblés ensemble entre institutions culturelles, groupes communautaires, participants, personnes vivant avec ces différentes formes de marginalité. Et c'est avant tout les premières personnes qui conduisent ce processus. Ils sont co-chercheurs, ils sont participants. Et ce qu'on cherche à adresser là, c'est ce qui est selon nous un des maillons de ce cercle vicieux de l'exclusion qui est l'accès à la culture. Dans ce cas-ci, par le biais des institutions culturelles, c'est un choix qu'on a fait. La culture ne se restreint pas à l'offre des institutions culturelles, mais elle joue un rôle de premier plan dans cette offre culturelle. Ça fait qu'on cherche ensemble, avec les institutions, avec les professionnels de la culture, avec les personnes qui vivent ces oppressions-là, quelles peuvent être les conditions pour une meilleure accessibilité aux institutions, aux œuvres, à l'expérience. Parce que là, on ne se limite pas seulement à l'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite, mais également au niveau de l'argent, au niveau financièrement. Peut-être que ces gens-là aimeraient avoir accès à ces spectacles-là, mais malheureusement, ils n'ont pas les moyens financiers pour y accéder. Et ça, comment ces institutions-là vont s'y prendre pour proposer, pour attirer cette clientèle-là chez eux? Ou parce que vous allez les aider, vous allez travailler de concert avec eux? Donc, lorsqu'on parle d'accessibilité, le Québec a beaucoup avancé sur les enjeux d'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite. Et dans le cadre de ce projet-là, on reconnaît le travail qui a été fait. Il y a un ensemble de recommandations. Il y a déjà beaucoup de changements qui ont été faits. Ce ne sont pas des causes qui sont encore gagnées. Il ne faut pas s'appuyer sur les acquis. Mais les enjeux d'accessibilité peuvent être autres. La façon dont les agents de sécurité sont formés, se comportent, quels sont les préjugés qu'ils ont lorsqu'ils voient arriver dans leurs institutions, une personne qui peut-être est stigmatisée comme une personne en situation d'ignorance. Comment ça se fait qu'elle n'a pas le même accès que vous et moi? Donc, oui, il y a des enjeux d'accessibilité économique. Il y a des enjeux de programmation. Il y a des enjeux de… De changer un peu la perception également. On vient… notre vision de l'inclusion sociale n'est pas une d'intégration. À savoir que pour bâtir une société inclusive, il faut en redéfinir ses normes. On parle beaucoup en ce moment de racisme et discrimination systémique. On vient regarder ce qu'il y a à l'intérieur de nos systèmes, de notre société, dans nos institutions, dans les services qui sont offerts. Pour les transformer, les changer, changer les façons de faire, du gardien de sécurité, au directeur, à la direction artistique, au guichet, à la façon dont sont disposées les œuvres, à la rampe d'accès, etc. C'est un ensemble de paramètres dans lesquels il faut venir jouer pour revoir les normes, pour créer un maximum de ponts d'accessibilité. – La culture, c'est aussi un échange. Je devine qu'il doit y avoir une partie de votre démarche qui vise à susciter de la production culturelle et donc de l'affirmation par ces personnes-là exclues. – Exactement, exactement. C'est fascinant de remarquer comment dans les marges, il y a des potentiels créatifs et réflexifs qui sont exceptionnels. C'est souvent des personnes, j'ai envie de dire, qui sont des fois trop créatives pour ce que notre société est capable de prendre. Et au travers de différents autres projets, programmes qu'on amène, on vient aider à mettre en place des espaces, que ce soit par des résidences artistiques, des ateliers de création et autres prétextes qui permettent et qui facilitent cet accès à la création. Et au travers de cette création de savoirs et d'œuvres, ces personnes-là s'expriment. – Et elles existent enfin. – Et elles existent. Vous et moi, on a ce besoin-là. – De réfléchir, de créer. Ces personnes qui sont dans la marge l'ont également. Et c'est comme ça qu'elles vivent et c'est comme ça qu'elles expriment. C'est comme ça qu'elles développent un sentiment d'appartenance au monde. C'est comme ça qu'elles parlent au monde qui nous entoure. et qu'elles influencent aussi la façon, le regard de la norme sur les personnes plus marginalisées et que les préjugés se déconstruisent. Et qu'ensemble, on va espérer contribuer progressivement. – Et cet automne, il y aura un colloque dans lequel tous ces enjeux seront discutés avec les différents intervenants. Pouvez-vous nous en dire davantage un peu sur cette rencontre-là? – Alors, je ne sais pas si on aura l'occasion de discuter de tous les enjeux, mais on se donne rendez-vous le 8 octobre prochain dans le cadre d'un forum qui est en quelque sorte le point culminant de ces trois, quatre années de recherche, action, de collaboration entre les institutions culturelles, entre les organismes communautaires. On se rassemble et l'objectif est de sortir de ce forum avec une nouvelle charte d'accessibilité culturelle patronnée par la Commission canadienne de l'UNESCO qui serait endossée par les institutions culturelles et on l'espère va contribuer à rendre le milieu culturel plus accessible, plus inclusif. – Bien, d'ici là, on aura sûrement la chance de se reparler ou après cette fameuse rencontre pour en connaître davantage sur ses conclusions. Notre invité était François-Xavier Michaud de l'organisme Execo. C'est bien comme ça qu'il faut le présenter. – Exactement. – Bien, merci beaucoup pour votre visite ce matin. – Merci à vous, merci pour l'invitation. – Merci.